Ça y est, depuis le 1er juillet les sacs plastiques sont interdits dans les magasins Et j'entendais l'autre fois des journalistes dire que le gouvernement avait peut-être un petit peu manqué de pédagogie Que les gens étaient un peu pris par surprise Sérieusement, de pédagogie ? Pour une histoire de sacs plastiques ? C'est sûr que ça va être hyper difficile pour les gens de s'adapter Un tel changement, un truc radical comme ça, tu vois, être obligé d'amener un cabas Ou d'acheter un petit sac à 5 centimes Alors on a manqué de pédagogie sur le mariage gay On a manqué de pédagogie sur les paquets de cigarettes neutres Et on manquera sûrement de pédagogie aussi Quand on interdira l'abattage sans étourdissement des animaux Ah, on a aussi manqué de pédagogie pour l'interdiction des véhicules antérieurs à 1997 à Paris En même temps, comment tu vas expliquer aux pauvres qu'on interdit leur 306 Alors qu'on autorise les Tiguan Diesel de Volkswagen ? Le manque de pédagogie, c'est vraiment l'élément de langage qu'utilisent tous les gens Qui ne veulent pas avoir d'opinion, ou qui en ont une mais qui osent pas trop le dire Par définition, une autorité qui prend de vraies décisions, bonnes ou mauvaises, manque toujours de pédagogie Bon les gars, les gars, on va devoir se battre contre les nazis Eh ben, eh ben oui, vous êtes d'accord ou pas ? Non parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord, parce que là on veut vraiment faire preuve de pédagogie Alors, ce qui revient souvent en ce moment, c'est le manque de pédagogie sur la loi travail On n'a pas réussi à convaincre les syndicats, les travailleurs, on aurait dû faire preuve de plus de pédagogie Non mais là, c'est pas un problème de pédagogie en fait, c'est un problème d'enflage En même temps, quand tu t'apprêtes à défoncer quelqu'un, c'est rare que tu lui annonces le programme J'appelle deux experts complètement défoncés aux cracks qui vont travailler nos deux copains Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder Ah, ce coup-ci, je suis pas sûr que la pédagogie suffise Ah, et je vous conseille de jeter un coup d'œil au logo du nouveau mouvement initié par le PS La belle poire, la belle histoire, la belle équipe, la belle gauche, la belle rouge Je sais plus, la belle quelque chose Voilà, c'est ça Comme quoi, quand on n'a pas de programme, il reste toujours les gommettes